Bamba Dieng est l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui, on le rappelle, a explosé la saison dernière avec Sampaoli mais qui, depuis le début de cette saison, n'a toujours pas joué la moindre minute en match officiel. Il avait fait une très bonne préparation d'ailleurs, il avait marqué un triplé notamment cet été. Pourquoi il ne joue plus ? Parce que, a priori, Igor Tudor lui a reproché certaines choses, notamment sur sa condition physique. On sait aussi qu'il y a quelques petites tensions, quelques grosses tensions entre l'agent du Sénégalais et le président de l'OM, Pablo Longoria. Et donc, tout ça a amené à des négociations pour un départ de cet été. Il aurait dû, il a failli signer à Nice mais un problème lors de la visite médicale a fait capoter le transfert. Alors, on va se poser cette question, quel avenir pour l'attaquant sénégalais ? Il y a toujours cette possibilité, Glenn, de partir à Nice. En tant que joker et non pas en tant que joker médical, il y a une vraie nuance entre les deux statuts. Non, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai, il y a la possibilité pour un joueur comme lui de partir à l'heure actuelle dans un club français. C'est ce que tu dis, les deux possibilités s'appellent le joker et le joker médical. C'est inscrit dans les règles de la LFP, on s'est penché dessus tout à l'heure parce que c'est plein de petits détails et que c'est intéressant de regarder. Tout simplement pour résumer, un club français de Ligue 1 ou de Ligue 2 a la possibilité d'engager un joueur au lendemain de la fin de la dernière période de transfert jusqu'à la prochaine, en gros, pour résumer. Mais ce joueur, ça c'est la condition pour un joker, ce joueur doit évoluer. En France, et l'exemple typique, c'est Valentin Rongier. On se souvient, il y a en 2019, notamment, c'était avec Marseille, il était parti de Nantes le lendemain de la période de transfert parce qu'ils n'avaient pas réussi à boucler dans les temps et il avait finalement signé à Marseille. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. Et d'ailleurs, on rappelle que Marseille avait payé plus cher que prévu le transfert de Valentin Rongier. Parce qu'évidemment, quand vous sortez de cette fenêtre de transfert, c'est beaucoup plus difficile de négocier avec le club vendeur. Exactement. Donc en gros, pour résumer, un joker, possibilité d'en recruter un seul joueur pendant cette période qui doit jouer en France. L'autre cas, c'est le joker médical. Et le joker médical, il n'y en a pas souvent, mais parce qu'il y a des conditions. Il faut que ce soit lié, alors c'est un cas dramatique, au décès d'un joueur. L'autre cas, c'est la blessure grave d'un gardien de but. Et le troisième cas, c'est la blessure grave d'un joueur avec l'équipe de France. Donc c'est-à-dire pendant un match en sélection, s'il se blesse en sélection et qu'il est blessé de plus de trois mois, plus de trois mois, il doit être constaté par le médecin fédéral. Il y a la possibilité pour un club en France de recruter un joueur. Mais ce joueur doit là encore être un joueur en France. Et surtout, il ne pourra pas être aligné sur la feuille de match avec le joueur qu'il remplace numériquement. pendant les trois mois de la blessure. Donc ça, c'est des petits détails. C'est ce qui fait que ça rend souvent difficile. Il n'y en a pas souvent des jokers. Et il n'y en a pas souvent à la fois des jokers et jokers médicaux. C'est des choses assez rares. Mais le cas de Bambadienk rentre là-dedans, pourrait rentrer là-dedans à Nice, notamment en tant que joker. Donc on rappelle que Bambadienk pourrait être un joker et non pas un joker médicaux. Exactement. Et que donc, si transfert, il y a notamment à Nice qui est toujours intéressé par sa venue, ce sera en tant que joker et ce sera avec une indemnité de transfert qui sera vraisemblablement supérieure à 10 millions d'euros, puisque les deux clubs s'étaient accordés sur cette somme cet été. Mais il n'y a rien de possibilité. Il y a une dernière possibilité, c'est évidemment qu'il se relance à Marseille, que Igor Tudor lui fasse confiance, même s'il ne l'a pas aligné une seule fois sur la feuille de match jusqu'à présent. Ce n'est pas exclu, Julien, qu'en gros, il retrouve du temps de jeu dans les prochaines semaines. C'est même une vraie tendance. C'est quelque chose qu'on voit venir depuis plusieurs semaines, parce qu'avant la trêve, Bambadienk a été de nouveau convoqué dans le groupe par Igor Tudor. Alors, il n'a pas fait partie de la feuille de match pour le match face à Rennes, notamment. Mais il y a quand même une vraie tendance, parce que d'une, sportivement, il y a des besoins. L'Olympique de Marseille est de plus en plus stérile offensivement. Il y a besoin de renouveau. Il y a besoin de trouver des autres options derrière Alexis Sanchez. Que Bambadienk a toutes les qualités, a priori, pour s'adapter à ce schéma de Tudor. Et puis aussi parce qu'il y a une question financière. Bambadienk, c'est l'un des rares actifs du club. On sait que Marseille a beaucoup de joueurs qui sont expérimentés, beaucoup de joueurs qui sont arrivants prêts également. Mais qu'il va falloir faire rentrer de l'argent dans les caisses et que le meilleur moyen d'y parvenir, pour l'instant, à Marseille, c'est de vendre des joueurs. Et Bambadienk, ça reste un actif important, parce qu'il est jeune, parce qu'il est talentueux, parce qu'il a une vraie cote, notamment en Angleterre. Mais que le problème, c'est que s'il ne joue pas, cette cote-là, cette valorisation-là, elle risque de baisser et Marseille pourrait perdre plus qu'il n'y gagnera s'il ne le fait pas jouer. Donc, à la fois tout en haut, c'est-à-dire Longoria et sa direction, je pense qu'on pourrait très vite se rendre compte qu'il y a un plus gros intérêt à le faire jouer. Aussi pour Tudor, qui a des solutions à trouver offensivement. Oui, je suis assez d'accord avec toi, parce qu'Alexis Sanchez ou Luis Suarez, pour le moment, notamment Luis Suarez, ce n'est pas hyper convaincant devant. Et je suis convaincu que Bambadienk pourrait rendre de bons services à cette équipe marseillaise dans la finition. Et je suis convaincu aussi que ça va se décanter dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a aussi la pression du joueur. On le sait, il est international sénégalais, Bambadienk. Il a envie d'aller au Qatar. Il a été convoqué dans le dernier rassemblement cette semaine. Et pour être au Qatar, il le sait, il doit jouer. Donc, lui, il va pousser pour que ça aille dans un sens ou un autre. Évidemment, si c'est à Marseille, c'est peut-être très bien, parce que je suis convaincu que Marseille en a besoin. Mais dans l'autre cas, peut-être qu'il va pousser à partir, à partir peut-être à Nice, justement, où on va lui offrir du temps de jeu, où il va pouvoir se montrer, se remettre en forme pour, justement, aller au Qatar. Parce qu'on sait, il y a un événement historique énorme qui arrive dans quelques semaines, j'allais dire, à peine, et qu'il va falloir vite jouer pour ne pas se retrouver sur la touche. pour ne pas prendre des angles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501